Et salut les mecs, comment ça va ? Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo sur les pronostics de ces derniers matchs de Coupe du Monde. A savoir, la petite finale opposant la Belgique à l'Angleterre. Et bien sûr, la finale de cette Coupe du Monde opposant la France à la Croatie. Compte sur vous pour lâcher un maximum de likes et m'exploser le compteur. On est parti ! La Belgique va donc affronter l'Angleterre dans ce qu'on appelle la petite finale. En point de mire, une troisième place de cette Coupe du Monde 2018. Ce serait la meilleure place de la Belgique. Les forces en présence, on les connaît bien maintenant. Et moi, je donne un avantage certain à cette Belgique. Un point me paraît essentiel. Regardez les deux matchs. La Belgique contre la France et l'Angleterre contre la Croatie. L'Angleterre a quand même dominé plus de 60 minutes la Croatie sans jamais réussir à faire le break. Elle avait réussi à ouvrir le score, mais elle n'a jamais réussi à marquer ce deuxième but qui lui aurait certainement valu une place en finale contre la France. On a vu à la fin du match les Anglais complètement abattus. On a vu les Anglais louper des passes très simples. On a vu des Anglais complètement transformés en cette fin de match. Tout l'opposé de la Belgique qui elle aussi a perdu son match contre la France, mais a une attitude très différente. Elle n'a jamais lâché. Jusqu'au bout, elle a essayé de marquer ce but égalisateur qui lui aurait permis d'attraper les prolongations contre la France. Et pourquoi pas changer son destin. On va appeler ça l'élément mental. Donc sur l'élément mental, je vois la Belgique favorite. Mais c'est pas tout au niveau des joueurs. La Belgique va se présenter avec son équipe type, à savoir le retour de Thomas Meunier couloir droit. Chadli va retourner sur son côté gauche. Pour rappel, l'importance de Thomas Meunier. J'ai même fait une vidéo spéciale avant le match contre la France pour vous expliquer que ce manque de Thomas Meunier allait être très préjudiciable pour la Belgique. Force est de se constater maintenant que je ne me suis pas forcément trompé. Je pense que du coup là, les Belges vont avoir une défense béton. Et avec leur attaque de feu, ça peut faire très mal à l'Angleterre. L'Angleterre, elle, va aligner son équipe type. Son équipe ne va pas changer. Il n'y a pas de suspendu. On n'a pas entendu parler de blessés. Nouvel avantage pour la Belgique. Au niveau des paris, les amis. Je vous propose deux paris. Pour moi, le pari simple, le pari sûr, ça va être la Belgique qui gagne avec une cote de 2,20. 2,20, c'est pas mal. Ça permet de plus que doubler sa mise. 10 euros, 22 euros encaissés. Pour moi, c'est pratiquement sûr. En pari risqué, je vais mettre la Belgique sans encaisser de but. Puisque la Belgique a une défense très solide. On a vu que les Anglais, à part sur coup de pied arrêté, ils sont très peu dangereux. Et pour moi, la Belgique, avec ses trois défenseurs, Vertonghen, Kompany et Alderweirel, vont dominer les airs, même devant Harry Kane, le meilleur buteur de la compétition. Belgique sans encaisser de but, cote de 4, 10 euros, 40 euros empochés. C'est là. On passe maintenant au match France-Croissy. La finale de cette Coupe du Monde. La France accède à une troisième finale en 20 ans. La Croatie, elle, petite nouvelle, n'a jamais disputé une seule finale. C'est pour l'instant son meilleur classement. On peut penser que la France, avec son équipe très solide, part largement favori devant cette Croatie. Et moi, j'ai une autre chose à vous dire. La Croatie en huitième de finale, match nul. La Croatie en quart de finale, match nul. La Croatie en demi-finale, match nul. On voit que depuis les phases de poule qui se sont très bien passées pour eux, la Croatie n'arrive plus à développer son jeu. Je trouve que Rakitic et Modric ont perdu énormément d'influence dans le cœur du jeu. Ils ont beaucoup de mal à se créer des occasions. Contre l'Angleterre, il aura fallu un exploit de Pérezic pour marquer et égaliser et complètement relancer ce match. La Croatie n'a pas joué pendant pratiquement 60 minutes. On avait l'impression qu'ils avaient le poids de cette Coupe du Monde sur les épaules. On ne reconnaissait plus les joueurs. Rakitic loupait des passes très simples. Tous les joueurs étaient au fond du trou. Heureusement que Pérezic a surgi pour égaliser. Sinon, la Croatie allait droit vers une défaite. Je pense que ça va être pareil contre la France. La Croatie va avoir du mal à rentrer dans son match. La Croatie ne connaît pas ce que c'est que de jouer une finale de Coupe du Monde. Elle ne sait pas le poids que ça porte sur les épaules. Et déjà en demi-finale, ils ont eu beaucoup de mal. Je pense que s'ils mettent 60 minutes à rentrer dans leur match, cette fois, la France va les punir très sèchement. Paris sûr, la France remporte ce match. 1,95. J'ai même rajouté un pari pour moi encore plus sûr. La France ou match nul et moins de 2,5 buts dans le match. Je pense que ça va être un match fermé. Cote de 1,62. La cote est assez basse. Mais si vous mettez 100 euros, vous gagnez quand même 162 euros. Donc 62 euros de bénéfice, c'est quand même pas mal. Maintenant, on passe aux cotes plus risquées. Mais pour moi, elles ont de grandes chances de se réaliser. On a la France sans encaisser de buts. La cote est à 2,48. 2,48. La France qui est pour moi la meilleure défense de cette Coupe du Monde. Elle n'a encaissé que 4 buts, dont 3 contre l'Argentine. Et je vous rappelle que contre la meilleure attaque de cette Coupe du Monde, contre la Belgique, elle n'a pas encaissé de buts. Je ne vois pas comment les Croates vont pouvoir marquer contre cette équipe de France-là. La France sans encaisser de buts, la cote est à 2,48. Mais j'ai encore mieux les amis. Score multi-choix. 1,0. 2,0. 3,0. Cote de 2,65. 2,65. Si vous pensez vraiment comme moi que la Croatie ne va pas marquer, prenez cette cote. Parce que je ne vois pas la France non plus gagner plus de 3,0. Mais là, ça vous couvre quand même sur le 3,0. Je pense qu'il y a de grandes chances que ça se finisse soit en 1,0, soit en 2,0 pour la France. Voilà les amis pour mes pronostics. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires quels pronostics vous donnez pour ces deux matchs. Et est-ce que vous allez parier ou non ? Je vous fais des bisous les amis. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501